Musique Je suis coffreur-bancheur en génie civil. Ça consiste à créer des moules qui sont destinées à recevoir le béton du coffrage avec du bois ou alors une partie banche, coffrage en banche. On a aussi de l'étainement, que ce soit pour étayer un tablier, un plancher, que ce soit un pont, un viaduc ou un tunnel. En génie civil, on a des moules bien spécifiques pour que le béton puisse complètement adhérer aux parois. Ensuite, on y coule du béton, on vient le vibrer pour que celui-ci adhère complètement aux parois. Ensuite, on décoffre et on découvre l'ouvrage qui était à réaliser. En génie civil, on travaille avec un parement fin, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur au niveau de la vibration du béton. Au décoffrage, la paroi doit être vraiment, vraiment, vraiment lisse. Pas de retouche, pas de repiquage, pas de marteau piqueur. Ce que j'aime dans ce métier, c'est que c'est tous les jours différent. On en apprend tous les jours. On travaille parfois en extérieur, parfois en intérieur. C'est un métier où il faut être polyvalent. On est fiers. Une fois que l'ouvrage est terminé, oui, il y a une fierté. Donc, c'est vraiment un bon métier. Nous faisons les différentes actions suivant les chantiers. Pour des nuisances sonores, on adapte, par exemple, nos horaires. On essaye de commencer plus tôt, terminer plus tôt, de façon à ce que les riverains ne soient pas dérangés par le bruit. On met en place ces actions très tôt le matin et on fait des actions de démolition, par exemple. Métier de coffreur géné civil emploie, par exemple, des huiles de coffrage. On passe par des huiles bio qu'on utilise sur tous nos chantiers. Pour ma part, je fais en sorte de toujours trier les déchets correctement, à savoir les bennes à bois, les bennes à ferraille et les plastiques. On a aussi des produits dangereux. On a encore une autre benne bien spéciale qui est vraiment scellée. Mais à ce niveau-là, je fais vraiment attention. Je sensibilise mes stagiaires au développement durable sur différents points, tels que la qualité des ouvrages une fois décoffrés. Un parement soigné, qu'on n'ait pas la finition à refaire. Sinon, ça va être double travail, mais aussi on va utiliser des matériaux. Il va falloir recasser, refaire du béton, réutiliser de l'eau, réutiliser du sable. Je les sensibilise aussi en attirant leur attention sur la coupe. Donc nous, on les emmène à utiliser un guide pour pouvoir utiliser le morceau qui découpe et réutiliser aussi la chute. Vous avez mis un contreplaqué neuf de ce côté-ci ? Oui, oui. Parce qu'il faut que ce soit un parement soigné. Là, ça va rester apparent. De l'autre côté, vous avez mis un contreplaqué qu'on avait déjà utilisé, non ? Un vieux contreplaqué. Oui. OK. Parce que comme ça va être contre la terre, ça ne sera pas visible. On est d'accord ? J'attire aussi l'attention des stagiaires au niveau de la sécurité. Je leur apprends à être en sécurité quand on doit, par exemple, travailler en hauteur. Au niveau de la protection individuelle aussi, toujours avoir le port des EPI, gants, chaussures. Par rapport aux troubles musculo-squelettiques, je les sensibilise sur le fait qu'ils n'ont pas besoin de faire des déplacements inutiles, qu'ils n'ont plus besoin de porter sur les épaules, seul ou à plusieurs, des bastins. On a des engins de levage ici en centre de formation et sur les chantiers qui leur permettent de faciliter les tâches et de se conserver. Être acteur du développement durable pour un coffreur-bancheur, une coffreuse-bancheuse, option génie civil, c'est pour la dimension environnementale, recycler l'eau de lavage des outils en les nettoyant sur une aire de lavage. C'est rationaliser la consommation d'acier et de bois en limitant au maximum les chutes. Pour la dimension économique, c'est réaliser des coffrages de qualité par des ajustements et un assemblage précis. C'est soigner la mise en œuvre du béton afin d'obtenir la qualité du parement requise. Acteur du développement durable, pour la dimension sociale, c'est utiliser les équipements de protection pour le travail en hauteur, échafaudage et moyens d'accès sécurisés. C'est systématiser l'usage de la grue pour la manutention afin de prévenir les troubles musculosquelétiques.